merci à vous d'être d'être parmi nous cet après midi ça nous fait plaisir de vous recevoir voilà donc c'est la première fois qu'on fait un live à trois il faut un début à tout et ravi que ça soit avec donc voilà donc nathalie qui nous confiant qu'on est bien en direct qui nous remercie qui vous remercie donc pour ce live donc je vais vous laisser la parole je vais vous laisser vous vous présenter rapidement qui vous êtes chacune et l'autre pourquoi vous écrivez ensemble et au fur et à mesure je vous lirai les questions qui s'afficheront à l'écran ok génial merci nathalie déjà pour le oui pour tes petits messages c'est très gentil pour l'aspect technique c'est clair tu commences tu te présentes toi ok donc moi je m'appelle christelle cadarcy donc je c'est mon premier roman en fait qui est publié comme comme amélie j'ai 42 ans est ce que je peux vous dire d'autre je suis enseignante et j'écris depuis l'âge de 13 ans mais majoritairement des caricatures d'accord ok alors moi donc c'est amélie hurto moi j'ai 40 ans maintenant depuis deux semaines moi j'écris depuis que j'ai 15 ans au début j'écrivais surtout des lettres en fait des lettres plutôt drôle parce que me disaient les destinataires en tout cas et puis d'un projet en terminale en 1997 il ya eu un un papier affiché sur la vitre du cdi de mon lycée c'était pour le prix du jeune écrivain et j'ai mangé il restait 48 heures pour postuler j'ai relevé le défi il fallait écrire une nouvelle et en fait j'ai été lauréate et j'ai été parrainé par daniel pénac et ça ça a été une expérience hyper enrichissante j'ai passé une journée avec lui à Toulouse à reprendre le manuscrit c'est vraiment une journée que je n'oublierai jamais et voilà puis après j'ai un peu mis l'écriture en pause parce que j'ai été occupée par d'autres trucs les études tout ça voilà jusqu'à ce que j'en fait c'est sûr non non mais pas tout c'est c'est juste au cas où que la question nous passe qu'on ne voit pas beaucoup et justement pourquoi avoir choisi d'écrire à quatre mains on n'a pas choisi en fait c'est tombé comme ça on était toutes les deux en fait on habitait dans le même village nos enfants le même âge donc on était copines et puis ce qu'on avait en commun c'est qu'on avait fait toutes les deux plein de boulot c'est important pour la fuite c'est clair on a vraiment fait plein de boulot et un jour on était en train de discuter toutes les deux et bon on médisait un peu on va dire et on s'est tapé un délire sur sur donc une dame et amélie m'a dit mais vas-y on fait détective privé avec tous les boulots qu'on a déjà fait ben on n'a qu'à on n'a qu'à faire celui là et comme ça je suis sûre qu'elle a des trucs à cacher cette fille donc j'ai dit c'est quoi au lieu de faire ça on fait mieux d'écrire un livre on raconte l'histoire comme ça on a plus de chance de trouver des trucs croustillants sur elle et puis c'est parti de là en fait ouais voilà au début c'est parti d'un délire et finalement christelle m'a envoyé tout de suite un premier chapitre et il ya eu vraiment une complémentarité tout de suite quoi des styles des idées son premier chapitre m'a donné envie d'écrire la suite et ainsi de suite c'est le cas de le dire et en quatre mois l'écriture a été pliée parce qu'en fait oui ce qu'on n'a pas dit c'est que ça c'était en 2013 et à l'époque on avait essayé de chercher un éditeur on était parti et on avait fait une rencontre incroyable on avait rencontré gilles le gardinier parce qu'on avait en fait disons que j'adore gilles le gardinier j'ai eu son premier moment et j'ai dit trop bien j'ai écrit je suis une grande fan et tout machin on a créé un livre est ce que ça te dirait qu'on se rencontre il a dit bah viens je te présente mon éditrice on y va non c'est pas sûr disons que christelle j'ai dit pas de dispute non non christelle a envoyé un mail à gilles dans l'esprit du bouquin en fait et je pense que c'est ça qu'il a qui l'a interpellé il s'est dit que le style était un peu atypique donc il nous a proposé de nous rencontrer et nous a effectivement à présenter son éditrice à l'époque donc il était chez fleuve c'était céline tout donc on avait un tapis rouge pour notre affaire barralando et manque de bol céline tout l'est partie chez bellefond trois semaines après sans avoir lu notre industrie donc retour à la case départ mais par contre on l'avait envoyé à d'autres éditeurs et notamment à à dix lettantes parce qu'à l'époque ils avaient publié l'histoire du fakir qui était coincé dans l'arbreur ikea ils aiment bien les histoires un peu déjantées ça peut leur plaire deux détectives dans une plume rouge sauf que donc ils ont beaucoup aimé franchement on avait un retour super positif mais il publie pas d'histoire à ce qu'elle est et c'est un peu le problème qu'on a rencontré à l'époque c'est qu'on était au croisement de deux joueurs le polar et le feel good et on a eu du mal à l'époque à trouver un éditeur et puis après on a eu des projets un personnel professionnel qui nous ont un peu éloigné qui c'était les mois donc on a lâché l'affaire jusqu'au mois de novembre en 2019 on était dit non mais on va pas laisser comme ça notre barralando il faut qu'on s'en parce que justement le fait que le manuscrit est maturé un peu et que nous on échangé quand on a relu on avait moins on était on avait moins la tête dans le guidon donc on a modifié les trucs et puis et puis voilà et on est là oui on a changé toute la fin ouais on a changé toute la fin d'accord comme nous dit nathalie effectivement c'était une belle rencontre au bon moment oui c'est ça et justement comment vous vous partagez l'écriture justement entre vous on partage pas non si on fait pas enfin on dit pas toi tu fais ça toi tu fais ça en fait alors déjà en fait on enfin charline et adèle c'est écrit à deux voix donc celle c'est la voix de charline et moi je suis la voix d'adèle donc on sait en fait à l'avance pour l'affaire barralando pour le temps de qu'on est en train d'écrire on n'est pas on n'a pas la trame jusqu'au bout en fait d'avance moi et on sait qui doit écrire quoi et après chacune fait son chapitre et ce qui est hyper drôle c'est qu'on fait tout le temps ensemble c'est les dialogues en fait déjà oui en fait on fait des dialogues parce que charline et elles n'ont pas elles n'ont pas tout à fait la même façon de parler et donc si c'est qu'une de nous deux qui le fait et les deux voix se ressemblent au trône donc en fait il y en a une qui fait la trame du dialogue en disant bon il faut qu'il y en ait une des deux c'est tombe dans mon chapitre bon bah c'est moi qui fais la trame et ensuite amélie reprend sa partie et elle dit non adèle elle n'aurait pas dit ça comme ça et puis on change et on modifie au fur et à mesure et justement est ce que vous pouvez nous présenter ce roman justement parce qu'on nous dit on dirait on dirait des jumelles ou des sciamoise donc voilà donc sur la première de couve il ya une magnifique louboutin rose fuchsia avec des petits brillants en pointure 42 avec en arrière-plan une petite paire de ciseaux et sur la quatrième de couve il ya notre magnifique twingo rouge avec nous même dedans avec nous même dedans donc pour illustrer charline et adèle donc en train de en pleine filature d'accord donc c'est l'histoire en fait j'y vais je vais vas-y vas-y fixe donc ces deux copines charline et adèle qui habitent à marseille qui sont colocataires et qui ont fait donc ben comme nous ont fait plusieurs boulots et qui décide finalement de devenir des petits privés en fait à la base et adèle qui a l'idée et l'entraîne charline donc elle s'associe elle monte à essayer d'être détective que c'est pas super facile de démarrer une activité quand on est deux jeunes nanas dans cette branche là donc au début on essaie de faire un peu de pub et c'est et puis on a que des enquêtes pour y croire dit qu'on se passe à si si on enfin les personnages ont vraiment des enquêtes pour y voilà donc il ya un groupe psychopathe il ya une nana qui entendait voix enfin il ya un qui a perdu son lapin il ya deux jusqu'au jour où par un copain avocat adèle elle a un plan pour rencontrer une certaine desi barralandos qui a l'air bien gratiné elle aussi et qui est très 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 vulgaire un personnage et elle a besoin des filles pour enquêter sur son mari parce qu'elle est persuadé que son mari la sont donc c'est le coeur de métier un peu des donc on commence ce qui a l'air d'être une enquête ultra facile sauf qu'en fait de fil en aiguille charline adèle on s'apercevoir qu'il ya effectivement un truc très très chalouche derrière tout le tristan barralando mais qui est pas forcément une histoire d'adultère voilà donc en fait c'est une intrigue un petit peu policière parce qu'elles sont quand même détectées mais c'est surtout un roman qui est très drôle quoi c'est un roman humoristique oui voilà d'accord un roman humoristique ok super et justement j'ai une question qui est partie est ce que vous faites des fiches justement vu tous les personnages que vous avez est ce que vous avez des fiches par personnage alors sur le sur l'affaire barralando en fait non on avait des idées très précises j'aime bien j'aime bien qu'ils regardent en disant non parce qu'on dit oui est ce qu'on dit non voilà non mais par contre pour le pour le tome 2 là oui pour le tome 2 on a un peu plus fait de fiches de perso ouais parce qu'il y en a beaucoup d'accord ouais il y en a beaucoup il y a plus de monde donc pour le tome 2 on a quelques fiches de perso mais c'est pas notre base en fait ou alors on l'écrit pas c'est à dire on est toutes les deux on dira qu'à dire que lui il sera comme ça et amélia le fait ah ouais 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 et puis on va rajouter ça aussi puis du coup d'accord ouais super puis on l'écrit la première des deux qui commencent à écrire sur le personnage ben l'autre reprend ce qui a été pris et rajoute comme en théâtre d'improvisation quoi ouais voilà c'est ça et on rajoute pour que ce soit encore plus gros encore plus encore plus fun voilà c'est la manière d'écrire en fait et justement vous écrivez quand est ce que vous écrivez chacune de votre côté à un moment donné ou est ce que vous avez vraiment vos heures chacune non on n'a jamais écrit ensemble en fait pratiquement pas en fait enfin jamais à côté déjà physiquement parfois ça nous arrive d'être parce qu'on se partage un google document en fait parfois ça nous arrive d'être en même temps son google document et c'est assez drôle d'ailleurs parce que du coup il y en a une qui commente alors on va arriver le post-it mort de rire ah oui c'est vrai ce que j'écris là j'aimais bien moi aussi mais ouais on se partage un google doc qui t'écris quand toi alors alors moi plutôt le soir en fait j'aime bien une fois que la maisonnée est calme prendre mon ordi et moi non moi c'est en journée en fait justement quand tout le monde est à l'école au boulot tout ça et que je rentre du boulot je me pose et en général j'écris j'écris d'une seule traite c'est à dire que d'accord une autre activité genre je tricote ou je marche et je rentre et quand je rentre je fais ça y est tout est prêt dans ma tête j'ai déjà écrit dans ma tête en fait et je balance tout sur l'ordi d'accord et justement qui a fait votre couverture c'est vrai qu'elle est assez rigolote et alors super voilà donc à l'époque quand on avait fait la première mouture on va dire de la faire baralando on connaissait vaguement un garçon d'ailleurs qui s'appelle Nicolas Aragona qui est un graphiste et un architecte d'intérieur de talent et du coup on lui avait demandé de nous faire un truc un peu comme ça donc vous avez fait la première de coup sauf qu'entre temps quand on a repris le bouquin on n'avait pas le fichier source et on n'avait pas la quatrième de coup donc en fait c'est moi voilà avec pas mal l'huile de coude et de versions d'essai d'UniDesign et de la patience c'est à dire que la couverture de base de dessin on l'a fait ensemble avec Nicolas Aragona en 2014 et ensuite Amélie s'est fait toute la reprise pour l'audition et moi je la regardais perdue comme une foule avec un couteau qui la regarde faire je ne comprends pas je ne sais pas faire vraiment bravo Amélie pour ça moi je ne peux pas faire et justement est-ce que vous lisez vous aussi Chacune ? Beaucoup oui beaucoup 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 il paraît qu'être un grand lecteur en 2020 c'est lire plus de 20 livres par an je trouve ça assez cool cette définition du grand lecteur mais je pense qu'on est largement au tout justement pour chacune de vous est-ce que vous avez un auteur un roman un coup de coeur à nous présenter alors nous de fait je pense en fait je pense vraiment que c'est lui qui a inventé le genre Phil Good à la base quand il a écrit Demain j'arrête et d'ailleurs quand on l'avait rencontré il nous avait dit que son éditrice lui avait dit mais ça marchera jamais ça il voulait pas publier Demain j'arrête le mec il a dit non on va publier les autres mais celui-là il est nul et heureusement ils l'ont fait et bien moi quand j'avais vu Demain j'arrête donc c'était l'été 2013 je m'étais dit enfin ça m'avait vraiment frappé je m'étais dit mais en fait c'est un bouquin que j'aurais pu écrire alors pas pour dire que j'ai le talent de Gilles c'est pas ça mais de dire que voilà c'est un style qui avait un c'est un genre en tout cas littéraire qui avait une place quoi dans le dans le paysage éditorial justement pour la petite anecdote Nathalie nous dit qu'elle elle lit 25 livres par mois oui et oui non nous on n'en est pas là quand même non 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 on n'arrive pas là non puis ça dépend des périodes enfin moi je sais que là depuis le mois de débutant j'ai beaucoup beaucoup parce que j'ai un peu moins de boulot par ailleurs et puis ça m'aide en fait de lire pour écrire ouais bien sûr mais je sais pas ça m'inspire et justement hormis la lecture qu'est-ce qui vous inspire dans la vie moi j'aime beaucoup l'architecture et la déco et puis les maths mais bon personne n'est parfaite les maths oui c'est mon métier d'accord ok pour de vrai ouais c'est énorme et moi en fait j'ai tendance à fabriquer à peu près 80% de mes vêtements des objets de la maison donc j'adore ça je suis très zéro déchet voilà et le théâtre d'accord le théâtre d'organisation notamment et mon boulot parce que je suis enseignante et j'adore ça mais vraiment je vais au collège en sautillant tous les jours quoi donc je des fois je ne reviens pas en sautillant mais j'y vais en sautillant quoi c'est déjà ça et vos élèves ils savent ce que vous écrivez une partie de mes élèves le savent ils l'ont acheté pas tous mais il y en a plusieurs et il y en a même qui nous ont fait des suggestions de personnages pour le tome 2 d'accord bah c'est bien j'avais lancé un petit concours entre mes élèves et donc la première qui a fini le roman et qui m'a fait un feedback sérieux a le droit d'avoir un de ces personnages dans le roman alors moi mes élèves ils sont plus grands parce que c'est des étudiants d'Hippocagne et de Cagnes et en fait les pauvres amis là ils sont en plein concours donc je ne leur en tiens pas rigueur s'ils n'ont pas encore lu l'affaire Barralando mais dès le 8 juillet que les épreuves sont finies j'ai le temps d'un petit mail pour me rappeler à leur bon souvenir et justement vous écrivez sur papier ou sur ordinateur ? sur ordi ouais moi aussi sur ordi mais comme je vous ai dit j'écris d'abord dans ma tête et ensuite il y a des phrases qu'on écrit toutes les deux c'est à dire on parle on sort une magnifique une belle sortie on dit ah celle-là on va la mettre d'accord alors pas de questions piège mais si vous deviez donner une qualité de l'une et de l'autre vas-y comment ça ? Amélie elle lâche rien jamais jamais c'est un pitbull ouais et Christelle c'est difficile de choisir un truc parce que non mais elle a une capacité enfin moi j'adore écrire avec Christelle parce que elle m'apporte un recul quoi et une espèce de forme de sagesse quoi ça n'a pas l'air non mais c'est vrai parce qu'en fait ça me fait trop plaisir que tu me dises ça parce que la dernière fois mes élèves et des proches m'ont dit on dirait tortue géniale alors je sais que dit comme ça tortue géniale mais ils m'ont dit tu fais genre maître en fait donc on arrive on est tout agacé ou on a fait un truc et puis tu fais attends calme toi et hop tu ramets les trucs dans le contexte et je te remercie je suis très touchée par cette qualité en tout cas vous avez l'air de bien vous entendre en tout cas ça fait plaisir et justement est-ce que vous avez des projets en cours donc là vous avez dit que vous avez le tome 2 qui est un projet commun mais est-ce que vous avez des projets individuels chacune et chacune alors là c'est oui moi j'ai un truc en tête c'est un roman je ne sais pas ce que documentaire sur un sujet qui m'a beaucoup à coeur mais bon c'est pas le moment quoi moi j'ai un projet qui est en fait en écriture parce que j'ai plein d'autres projets mais en écriture j'ai un projet depuis longtemps en fait depuis avant qu'on fasse l'affaire Baralando d'écrire un espèce de guide de survie pour les ados en fait pas pour les parents d'accord parce qu'il n'y en a pas beaucoup ça ouais on verra j'ai commencé là mais en fait en ce moment comme on est dans l'affaire Baralando j'arrive pas à faire deux projets vraiment prenant comme ça en même temps c'est pas possible donc je préfère pour le moment me concentrer encore sur ce qu'on est en train de faire avec Charline et Adèle travailler dessus et en plus c'est vrai que nos personnages moi je les aime vraiment bien quoi et du coup j'ai envie de les faire vivre et de continuer à les faire grandir et raconter les trucs là dessus c'est vrai que en fait l'affaire Baralando on l'a écrit dans notre coin sur notre google doc et tout et en fait de voir maintenant qu'on a eu plein de super chroniques vraiment de recours qui ont fait super peu au coeur ça nous motive encore plus quoi tout le monde nous dit alors le tome 2, le tome 2 du coup on s'y mise quoi ouais on est à fond et justement il y a des personnages qui sont dans le tome 1 qu'on retrouvera dans le tome 2 ou c'est totalement différent oui 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 il y en a bah oui sans s'envoyer il n'y a pas tout net ouais grave oui en fait il y a deux personnages qui reviennent sûr avec Charline et Adèle dans le tome 2 et après il y a de nouveaux personnages puisque l'enquête se déroule ailleurs donc on rencontre d'autres gens ouais d'autres gens de caractère quoi un tome une enquête quoi à chaque fois Charline et Adèle mais dans un nouveau contexte et avec une nouvelle affaire un peu comme les Martines mais avec Charline et Adèle non mais arrête d'accord non c'est l'histoire de Martine c'est pas vous n'êtes pas d'accord là dessus non mais Martine je veux dire sociologiquement c'est un truc c'est pas possible mais c'est l'onique regarde comme c'est drôle c'est décalé tout ça en tout cas il y a un commentaire de Virginie Lloyd qui nous rejoint qui est la marraine de notre groupe et qui dit quel bonheur de vous voir pétillante merci Virginie très touchée voilà donc il nous dit aussi que c'est une bonne idée ce guide de survie pour les jeunes oui je sais alors en plus j'ai demandé à mes anciens élèves de me donner des pistes sur quoi ils auraient besoin d'aide en fait et pour l'instant j'ai eu que des retours mais je peux pas utiliser ce qu'ils m'ont dit donc il va falloir que alors que je trouve une solution et est-ce que vous vous envisagez est-ce que vous envisagez d'écrire par exemple dans un autre style que celui que vous écrivez actuellement bah oui parce que moi ce que j'avais écrit à l'époque là de Daniel Pénac c'était vraiment un autre style c'était plus comment dire ouais non c'était pas drôle en fait c'était pas très drôle et le projet perso que j'ai c'est plus dans enfin je sais pas trop comment dire un roman documentaire je sais pas trop mais c'est pareil c'est pas à vocation à être humoristique d'accord moi il y a plus chance que j'écrive autrement que sur le ton de l'humour parce que même les mails que j'envoie aux parents d'élèves aux principaux à tout le monde c'est toujours pareil quoi enfin même aux impôts je pense que je vais garder ce style j'allais poser la question laquelle des deux est la plus sage mais je pense que je viens d'avoir la réponse bah eh non 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 ne pas suivre la réponse moi je suis très très sage moi non mais moi aussi mais oui en tout cas c'est un réel plaisir de voir est-ce que vous avez des sujets tabous ? ah bah sur lesquels vous ne pensez vraiment pas écrire ? ah ouais peut-être la famille quand même là ? non mais tu veux dire que tu n'écrirais pas un truc sur ta famille normalement ? bah non c'est un peu difficile ça d'écrire enfin voilà moi dans Charline et Adèle je sais qu'Adèle parle à un moment de sa famille enfin de sa mère surtout c'est pas quelque chose d'autobiographique et puis ça c'est quelque chose sur lequel j'arriverais pas à écrire quoi ouais c'est probable que moi non plus parce qu'en fait si admettons j'écrivais quelque chose qui blessait quelqu'un de ma famille je serais hyper malheureuse quoi ouais mon objectif c'est vraiment que les gens quand ils lisent ils sortent de là content et mieux qu'en commençant à lire si c'est pour que en plus des proches lisent et fassent quoi ? tu ne penses pas de moi mon dieu ? et mon père quand il a lu le roman il m'a dit mais enfin Christelle mais t'as pas ça comme voiture ? j'ai les papas c'est pas moi oui c'est vrai que c'est les proches ils ont eu du mal à faire la distinction entre nous Christelle et Amélie et Charline et Adèle parce que Charline et Adèle elles ont pas d'enfants elles sont pas propres on a clairement rien à voir c'est ça à chaque fois qu'il y avait un truc mon père il disait tu parles du père de Charline mais il me ressemble pas enfin non parce que c'est pas toi en fait c'était en fait ils essayaient à chaque fois de nous remettre en parallèle c'est à dire ils confondaient auteurs et personnages en nous remettant en parallèle à chaque fois et du coup ça les a perturbés à la première lecture je pense que c'est dans eux aussi que tu essaies de retrouver du détail avec mon Christelle et quand vous écrivez justement est-ce que c'est plutôt dans une ambiance spéciale en musique ou en silence ? moi j'aime bien en musique mais faut pas que ce soit n'importe quoi c'est comme quand je travaille enfin quand je fais des maths je veux dire j'ai une playlist spéciale c'est à dire il y a une musique mais j'arrive à enfin ça me fait je suis pas claire là mais je me comprends ouais selon le style de musique ça peut inspirer ou pas quoi ou déranger quoi voilà et moi en fait quand j'écris dans ma tête donc en général c'est en tricot ou en voiture donc là je mets offspring à fond en général et quand je me mets à écrire dans le silence d'accord c'est à dire sur l'ordinateur dans le silence et par contre tout processus créatif je le fais en général sur du rock et sur des trucs là ok et sur ouais donc selon la musique que vous écoutez ça peut ou non vous inspirer si c'est dynamique c'est une scène qui bouge voilà ouais c'est ça bah par exemple aujourd'hui moi j'ai écrit même si c'était pas le soir j'ai avancé dans le tome 2 et j'avais une musique un truc complètement déconne à côté et c'était vachement bien parce que j'arrivais bien à être dans mon personnage complètement déjanté d'accord alors Virginie me demande sur quel support écrivez-vous est-ce que c'est sur Word sur Carnet ça je pense que c'est alors en fait on a un Google Doc qu'on se partage on a essayé de en fait l'avantage du Google Doc c'est que voilà on se partage l'inconvénient c'est qu'après quand il faut tout remettre en page c'est méga galère parce que les guillemets c'est pas les bons les tirets c'est pas les bons enfin y'a rien qui est bon donc pour avoir méga galéré avec la mise en page du tome 1 on s'était dit bon on va faire ça différemment et puis en fait ça marche pas en fait non on est revenu à Google Doc c'est quand même ce qui est très pratique pour partager et quand on se met toutes les deux quand on se fait toutes les deux des brainstorming et tout là par contre moi j'ai un cahier et j'écris toute la trame tout ce qu'on a pensé sur le cahier alors elle écrit tout mais par contre après elle s'en rappelle plus ça c'est important merci justement c'était la question qui arrivait en disant est-ce que vous aviez la trame quand vous écrivez ou est-ce que c'est vraiment l'impro on a une trame mais moyen terme on va dire c'est à dire qu'on sait globalement où on va on a des idées pour les 6-7 chapitres qui arrivent mais on n'a pas enfin pour Barralando par exemple on n'avait pas la chute tout de suite ah non on savait rien c'était genre on avait 20 idées à la minute alors on les écrivait toutes et puis après on enlevait ce qu'on n'aimait pas en fait par contre là pour le tome 2 qui n'a pas encore titre d'ailleurs on a enfin moi j'ai en tête on a écrit la fin donc c'est un peu différent dans l'idée mais par contre voilà globalement on a la trame en gros point de vue voilà on sait comment ça va se finir mais on ne sait pas encore exactement tout ce qu'on va mettre mais on va y arriver d'accord ok et vous mettez combien de temps en général pour écrire un livre voilà j'imagine que c'était le premier et que ce ne sera pas forcément pareil pour le deuxième mais vous avez mis combien de temps déjà ? alors nous on a mis 4 mois plus 4 mois en fait ouais c'est ça 4 mois la première fois sauf qu'entre les 2 fois 4 mois il s'est passé des années et du coup ça a été c'est pour ça que ça a été plus vite je pense que c'est le deuxième encore qu'il a fallu se remettre dans les personnages et ça a pris un peu plus objectif pour le tome 2 d'avoir fini le texte à Noël pour après le reprendre et le copine et tout d'accord en tout cas c'est un réel plaisir de vous écouter c'est une bonne humeur communicative me dit Nathalie merci voilà est-ce que vous avez des salons qui étaient prévus qui sont reportés décalés ou est-ce que des nouvelles séances de dédicaces prévues ? alors nous en fait comme on s'est auto-édité pendant le confinement de fait il n'y avait plus de salons là nous on est originaire en fait des Alpes-Maritimes à côté de Cannes et j'ai contacté le salon du livre de Mouan Sartou mais je n'ai pas eu de réponse parce que normalement c'est en octobre je sais que tu m'as dit Florian qu'à Marseille il y en a un aussi en octobre on a une séance de dédicaces à Marseille aussi en octobre c'est si bien que vous savez je vous prie ouais après on a demandé dans les librairies enfin dans les librairies dans lesquelles on va habituellement pour faire des dédicaces bon c'est pas hyper facile quand même quand on est auto-édité on n'ouvre pas les portes en grand on peut quand même reconnaître mais comme a dit Christelle je ne lâche rien non mais impressionnant et voilà on y travaille donc justement donc ce soit une question qui revient qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans cette aventure d'auto-éditer est-ce que c'est c'est la pub derrière gros gros donc voilà en fait nous donc autant en 2014 on avait vraiment cherché un éditeur c'est vrai qu'on avait vu un peu le temps mais autant là délibérément on s'est dit on va prendre le problème à l'envers comme prof de maths on peut qu'on connaisse avec le problème donc je me suis dit on va d'abord se lancer dans l'auto-édition et puis si chemin faisant on trouve un éditeur ou un éditeur de Troube ce sera super et donc on a on est parti comme ça donc bille en tête la couverture la mise en page on a fait distribuer notre bouquin par achète donc il est commandable dans toutes les librairies et puis après donc on a j'ai contacté les chroniqueurs on a eu vraiment des super retours donc ça nous a fait plaisir et il a fallu démarcher des libraires et alors ça a été un peu un peu compliqué parce que l'auto-édition a très mauvaise presse le libraire en question enfin un des libraires oui parce que parce que celui que je suis allée voir elle a été très sympa et un des libraires m'a dit franchement textuellement mais l'auto-édition c'est nul en plus c'est un roman écrit à quatre mains mais n'importe quoi complètement en marge du circuit vous ne connaissez rien vous n'y arriverez jamais de toute façon tous les auto-édités ils disent que c'est bien alors c'est nul enfin bon il m'a dit de tout mais je ne me suis pas démontée et finalement voilà finalement il nous a pris le bouquin et on va lui montrer qu'il y a des livres auto-édités qui sont très bien de même que c'est une question de ce que je veux donc ça c'est un peu c'est un peu difficile quoi cet aspect et pareil pour les journalistes en fait on a contacté des journalistes qui nous ont réservé un super accueil mais il y en a une qui nous a dit ben moi j'aurais bien fait un grand page sur vous mais ma hiérarchie ne veut pas parce que vous êtes auto-édité donc c'est un peu dommage quoi cette étiquette pour sortir du lot donc on se dit que quand on aura trouvé un éditeur les choses seront certainement plus faciles parce qu'on aura notre énergie actuelle plus un label sur l'écriture parce que là du coup Amélie la pauvre elle passe énormément de temps tout ce qui a été les déclarations la mise en page c'est tout elle qui a fait et justement mais vous vous êtes accompagné dans cette démarche là ou pas actuellement parce que je je ne sais pas si vous connaissez mais on a Judy Manudzi qui est partenaire de notre groupe oui mais Judy elle est top c'est elle qui nous accueille à Marseille pour la dédicace et puis elle nous a donné des contacts aussi précieux donc on a hâte de la rencontrer non mais là clairement la prochaine étape ça va être d'être édité par un éditeur ce sera quand même nettement d'accord et vous avez vous avez des idées vous avez démarché déjà des émaisons d'édition ou est-ce que vous attendez enfin alors en fait c'est des chroniqueurs qui nous ont donné des idées de maisons d'édition qui pourraient bien nous aller d'accord ça c'était chouette quoi donc on a on a des couches on va dire mais voilà pour l'instant on n'a rien signé et on attend de réponse voilà d'accord parce que justement il y a une question intéressante de Virginie qui demande si vous êtes inscrit qu'au tacologue des libraires en fait il est sur la base d'Ilicom je ne sais pas si c'est ça que je ne sais pas je ne sais pas ça aide à être présente en librairie en fait oui mais c'est ça l'autre jour quand j'ai amené le bouquin dans une librairie à côté de chez nous la libraire elle a pris le code barre elle l'a bippé et le livre est apparu sur son écran c'était un grand moment on s'est dit ça y est notre livre est parmi les livres en fait félicitations en tout cas est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait ah bah ouais ouais c'est génial bah il faut qu'on non en fait un c'est pas possible on vous en liste deux un Charline un Adèle sinon c'est pas juste et bah allons-y pour deux alors ce que vous voulez je ne sais pas lequel on peut alors moi j'avais lu mes élèves ouais en fait mes élèves ils font comme ils sont des petits cafés littéraires c'était des visios cafés littéraires pendant le confinement et du coup il m'avait demandé de lire un extrait donc je vais vous dire ce que je leur avais lu et puis après tu verras un Charline ouais je pense que j'ai un Charline à faire rater donc c'est c'est tout au début c'est le chapitre 2 quand en fait on fait la connaissance du personnage d'Adèle où elle se présente en fait euh voilà nous voilà donc à mon 200 000ème raté encore qu'au bout d'un moment j'ai arrêté de compter je suis la championne du monde incontestée du râteau toutes catégories confondues le râteau en amour je ne t'aimerai jamais le râteau en amitié je m'en fiche complètement de ta vie il va voir un psy le râteau au distributeur de billets qui va m'avaler ma carte sans me donner mes billets le râteau avec une photocopieuse qui va tomber en panne juste pour moi le râteau avec la machine à café qui va me servir un café sans me donner le gobelet et qui va me voler 55 bref mon secret je sais que c'est un peu la honte de dire ça mais moi ça m'aide à m'aider mais je ne comprends pas ce qui marche chez moi je me dis qu'objectivement je suis pas mal j'ai même eu la moyenne au test savez-vous découper le langage gestuel de l'amour de femme actuelle ma copine Charlène me dit qu'il y a un truc dans ma communication non verbale je déconne qui envoie des mauvais signaux avec les hommes un collègue a osé me dire un jour que je lui faisais peur j'ai fait trop de choses dans ma vie et je l'intimide et donc si j'étais moche sinistre et inintéressante j'aurais plus de tickets parce que les hommes auraient moins peur pas très mathématique cette théorie en plus ce n'est pas un problème de tickets parce que j'en ai tout incarné mon problème c'est que je n'arrive pas à les déchirer je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence je suis une attardée des relations amoureuses encore qu'attardée ça voudrait dire que j'y arrive mais en retard en fait non il ne se passe rien ou alors il faut que je m'accroche comme une malade pour avoir le gars à l'usure je suis une fille qui rame en quelque sorte alors que paradoxalement j'ai un super contact avec les gens en général j'adore rencontrer des nouvelles personnes parler, rire bref je suis une fille sociable et je considère toujours que les gens vont m'apporter quelque chose de positif dans la vie est-ce que ça sent le vécu tout ça ? non mais heureusement que non parce que la pauvre Adèle il y a du dur quand même non parce que la machine à café qui avale les 50 centimes sans donner le café c'est du vécu ça la machine à café je l'ai mis dans les remerciements c'est un ancien collègue Alessandro à qui ça arrivait tout le temps donc je m'en suis inspiré non mais forcément ça part un peu de choses réelles mais heureusement pour moi je ne suis pas complètement comme Adèle en tout cas c'était un excellent exprès merci alors le mien c'est aussi en chapitre 1 du coup puisque le premier chapitre c'est Charline qui l'écrit et c'est Charline qui explique à ses parents qu'elle va devenir détective privée et que donc elle va changer d'orientation pour la 300ème fois voilà donc depuis mes 12 ans je me voyais vraiment bien médecin légiste j'avais décidé que suivre des enquêtes et disséquer des corps serait les trucs qui occuperaient ma vie je m'imaginais mystérieuse et intelligente suivant mon intuition redoutable pour retrouver les coupables Zorro en blouse blanche en sanglantée et avec les cheveux longs qui auraient à la manière de Sherlock Holmes un esprit de déduction et d'observation incroyable j'ai trouvé ça efficacement de découper une souris une grenouille jusqu'au jour où je me suis retrouvée face à mon premier cadavre en début de deuxième année enfin j'ai cru que t'en étais un en fait il s'agissait d'un bisuitage auto-philosophique qui consistait de la reconstitution d'une marque de cœur morceau après avoir vomi crives et boyaux j'ai abandonné l'idée de la médecine légale et de la médecine de concours d'ailleurs il semblerait que je sois un peu trop sensible pour dire de mes potes et camarades ayant perdu ma vocation première dans le sang la sueur et le vomi j'ai vécu un moment d'introspection et de flottement psychologique que faire maintenant que le rêve de mon adolescence ait prisé le sang de ma vie avait disparu à quoi vous cherchez pendant ma période d'hérence je me suis perdue physiquement dans un bâtiment de la plaque j'ai tourné en rond pendant 40 minutes et au détour d'un couloir je me suis coupée et je me suis retrouvée dans le bureau de la responsable de l'unité des médicaments elle m'a trouvé sympa elle m'a proposé d'entrer dans sa section comme j'adore la nourriture je me suis dit que la nutrition ça m'irait très bien jusqu'à la dernière année et celle durant laquelle j'ai découvert l'enfer où beaucoup devraient lire les autres parce que comme disait Jean-Paul Sartre l'enfer c'est le mieux voilà et bien merci en tout cas merci beaucoup il y a un problème de son vous nous entendez pas ? alors je vois effectivement le commentaire j'ai dit qu'il y a dommage j'ai un petit problème de son alors moi personnellement j'ai bien entendu alors je ne sais pas si c'était général ou pas mais en tout cas ce que je pourrais vous proposer si vous voulez vu que c'est intéressant c'est de revenir lire quelques extraits vous savez je ne sais pas si vous avez vu là c'est ce qu'on appelle les rendez-vous live où effectivement vous répondez aux questions mais on a aussi un rendez-vous où en fin de compte vous nous lisez quelques extraits de votre roman donc ça peut être aussi enregistré ce qui permet de pallier ces problèmes de son en live si ça peut vous intéresser d'accord donc on essaye de se caler ça soit pendant les vacances soit à la rentrée super donc effectivement Nathalie nous confirme que le son coupait un peu alors moi j'ai tout entendu très bien vous n'avez pas entendu ma pause délicate et pertinente en tout cas c'était super simple en tout cas je viens de mettre le lien de votre livre là en commentaire merci merci beaucoup parce que là aujourd'hui il n'est disponible donc vous avez dit donc en librairie et sur les sites de vente classiques oui il est sur sur Amazon sur sur Fnac enfin booklist et en librairie en librairie on peut le commander voilà dans n'importe quel livre normalement d'accord donc il y a Virginie qui nous dit d'accord dans tous les livres il y a Virginie en tout cas qui nous dit que vous êtes une belle découverte voilà et que c'est une très bonne idée qu'on fasse cette séance lecture justement ah bah génial et que c'est un live fétillant nous dit Nathalie voilà bah écoute ouais on essaye donc elle va le lire ah merci Nathalie parce que Nathalie elle l'a rejoint oui je m'en rappelle ah une anecdote Nathalie donc donc là moi j'ai plus de commentaires j'ai plus de questions je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter parce que là ça fait déjà pratiquement 40 minutes que nous parlions comme quoi ça ça passe vite est-ce que vous souhaitez rajouter très contente de partager un peu notre aventure avec toi et avec vous ouais en tout cas c'est un réel plaisir ouais merci hein donc voilà je sais pas si vous voyez les commentaires donc c'est merci à vous deux une super idée de lecture pour l'été voilà en tout cas c'était un réel plaisir de vous avoir donc je vais mettre la rediffusion sur Youtube de façon à effectivement à élargir la diffusion aussi pour vous si vous souhaitez la mettre sur votre site internet ou sur votre page au moins ce sera possible n'oublie pas de couper le début tu sais où on a l'air celui où on a l'air oui vous dites toutes les bêtises tout ça il n'y a pas de soucis je coupe alors je ne sais plus laquelle des deux est partie chercher son chargeur mais en tout cas voilà c'est Christelle ouais c'est vrai je préfère être allé chercher mon chargeur je crois voilà donc Nathalie nous dit reçu gentiment le livre en tout cas oui bah oui on a hâte de quelque façon on retrouve on sait qu'elle a un gros travail oui j'ai vu ça 25 livres par mois ça fait énorme quand même et puis bon vu que ça se passe à Marseille je me ferais bien entendu un plaisir de le lire ah super comme ça quand on se verra au mois d'octobre donc à la librairie du Prado ce sera un réel plaisir qu'on pourra échanger dessus super super merci Florian merci merci à vous en tout cas d'être venu parmi nous cet après-midi je vous fais de gros bisous et puis on se cale à ce moment-là rendez-vous lecture soit enregistré soit en live on s'organise ça il n'y a pas de souci ok super merci beaucoup merci à vous deux à gros bientôt et bon week-end merci à vous ciao